Dans cette vidéo, je vais montrer un démo comment on peut utiliser le UNET du plurling pour la segmentation des images. Je prends ici comme exemple la segmentation des noyaux de cellules dans une base de données à noter, comme vous voyez ici, en utilisant l'architecture UNET. On a les images à l'entrée, ce sont des images RGB de taille 256 par 256. Et à la sortie, pour l'incrèlement, on a les vérités terrains qui sont des images minaires avec le fond en noir et les noyaux en blanc. Dans cette base de données, on a pour l'apprentissage, le training d'état, on a 536 images. Et pour le test, on a 134 images. Donc, vous pouvez télécharger ces images et après, vous pouvez mettre directement le dossier dans votre Google Drive. Donc, pour faire ça, directement, vous pouvez drag and drop le folder dans votre Google Drive. J'ai déjà fait ça chez moi. Et si c'est la première fois que vous utilisez le service Google Collab avec votre compte Gmail, Donc, ce que vous devez faire, tout d'abord, ajouter ou installer le Google Collab sur votre Gmail en faisant, en cliquant sur le New, ici. More. Connect more applications. Après, vous cherchez Collaboratory pour Google Collab et vous pouvez l'installer directement. Pour moi, c'est déjà installé. Une fois que vous avez installé le Google Collab, vous entrez dans le dossier que vous avez vu ici. À l'intérieur, il y a les données, les images, les masses clinaires qui sont dans un dossier zip qui s'appelle data. Et il y a le notebook où il y a le code où une aide est implémentée, donc une aide segmentation notebook. Donc, vous cliquez sur le notebook. Comme vous voyez ici, on a différentes cellules, on peut mettre des textes, des commentaires, et les différentes cellules où on peut mettre le code. Donc, la première étape, c'est déjà pour connecter le notebook sur le drive. Connectez-vous à l'environnement d'exécution hébergée. Une fois que vous avez le signe OK ici, vous passez encore dans la liste modifiée ici, et vous choisissez le paramètre du notebook pour s'assurer que vous allez utiliser le GPU et pas le CPU. Donc, il y a une liste ici. Une fois, si c'était non, c'est-à-dire que vous utilisez le CPU. Dans ce cas-là, il faut le changer pour la mettre GPU. Et après, vous enregistrez votre choix. Donc, une fois que vous avez fait ces étapes-là, on peut commencer directement à exécuter les différentes cellules. Je vous explique maintenant qu'est-ce qu'on, à chaque fois, dans chaque cellule, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, pour la première cellule ici, comme vous saviez, il y a différentes libraries pour lire les images, pour implémenter les différents blocs de convolution de lunettes. Donc, il faut télécharger, il faut importer ces différentes libraries. Ils sont déjà tous listés ici. Vous, directement, vous pouvez faire run de cette cellule. Et après, la deuxième étape, ce sera de donner la permission au Google Colab pour accéder à votre drive où se situent vos données. Donc, cette cellule-là, c'est pour donner l'accès. Et après, on définit le pass où se trouvent nos données. Donc, les données, ils sont dans un dossier qui s'appelle ISRF-SegHandsOn. Vous mettez directement MyDrive et le nom du dossier. Dans mon cas, c'est le nom ISRF-SegHandsOn. Dans votre cas, vous mettez le nom du dossier que vous avez. Et après, comme nos données, ils sont dans un dossier ZIP, il faut, on utilise la fonction en ZIP pour décompresser les données, le folder Data. Donc, là, en attendant, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'offreur Data. Donc, LS Data, on peut voir qu'il y a deux sous-dossiers. Un nucléaire, une data, pour les données d'entraînement. Et un nucléaire, Validation Data. Donc, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de chacun de ces deux dossiers, on peut ajouter le nucléaire Train Data. Par exemple, on peut lister les différents sous-folders. On peut voir qu'il y a à l'intérieur différents dossiers où se trouvent les images d'entraînement qu'on va utiliser durant l'entraînement. Et pareil, si on fait ça pour le test, pour les données des tests. Maintenant, ce qu'on va faire, on va définir une image pour visualiser les différentes images qu'on va utiliser. Donc, la première étape pour faire le deep learning, pour traiter des images, c'est de visualiser les données pour inspecter les différentes données qu'on a. C'est une fonction qui va lire des images selon l'indice et visualiser l'image et le mask binaire comme le vérité terrain. Donc, on définit cette fonction-là et après, on part à lire les différentes images. Première étape ici, ce qu'on est en train de faire. On définit les tailles des images puisque durant la fonction qui va lire les images, on peut faire de resize, on peut redimensionner nos images. Donc, nos images à la base, ils étaient de dimension 256 par 256 par 3 canons, c'est-à-dire A, G, R, G et B. On peut changer ici si on va redimensionner ou bien changer la taille. Et après, on définit encore les différentes passes pour les données d'entraînement, les données de test. Donc là, on lance cette cellule-là. Puis, on passe à la fonction définie pour lire les différentes images dans les différents dossiers. Donc ici, on est en train de passer sur chaque dossier, dans le training et dans le test. Et on est en train de faire l'itération sur chaque image dans ces dossiers et lire chacune de ces images et le masque binaire correspondant. On définit cette fonction et après, on vient à lire les données. Donc, on va lire les données d'entraînement et les mettre dans les images dans Xtrain et les masques binaire dans Ytrain. Et pareil pour le test, on va mettre les images dans Xtest et Ytest. Comme ça va prendre un petit peu de temps, je vais avancer sur ça. Donc, la prochaine cellule, ça sera voir combien on a des images de test, combien il y a des images montrées-montes. Donc ici, tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de visualiser, d'afficher le nombre des images qui sont enregistrées, bien qu'elles sont lues dans le Xtrain et Ytrain et pareil dans Xtest et Ytest. Donc, on peut voir qu'on a 500-306 images pour le training data et pour les tests, on a 134 images. Et pareil, on a le même nombre d'images, bien des masques binaires pour l'entraînement et pour le test. Puis, on vient visualiser quelques images en utilisant la fonction d'affichage qu'on a déjà définie avant. Donc, on donne un indice pour les images et on fait show image, une image pour le test et une autre image pour l'entraînement. Dans ce cas-là, vous pouvez changer ici les indices de test. Vous mettez 1, 2, 0 jusqu'à le nombre maximal des images dans l'entraînement, dans la base d'entraînement pour visualiser les images. Ou bien, vous mettez encore le max des images pour les données de test pour visualiser différents types d'images. Venons maintenant à définir l'architecture de Winnet. Comme on sait, on a l'architecture de Winnet. Il y a deux parties. Il y a une partie d'encodeur et il y a une autre partie de décodeur. D'où, à l'intérieur de chaque partie, il y a cinq blocs de convolution. Un, deux, trois, quatre et cinq. Donc, dans chacun de ces blocs de convolution, il y a deux couches de convolution. Il y a une première couche, une deuxième couche. Après, on va faire max pooling. On réduit la taille des images par deux pour retirer plus des features plus complexes. Ou bien, encore, pour réduire le temps de calcul. Et ainsi de suite. Il y a un skip connection de feature map. Il y a un transfert de feature map entre chaque bloc pour la partie d'encodeur vers le bloc correspondant du parti décodeur. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'implementer l'architecture pour pouvoir l'utiliser après dans l'entraînement pour la segmentation de nos données des noyaux de cellule. Donc, venons maintenant à définir. Comme on a dit, il y a plusieurs blocs de convolution ici. Il y a cinq par cinq. Et à l'intérieur, il y a deux couches de convolution. Donc, ce sera difficile. Bien, ce sera compliqué de, à chaque fois, répéter le même code pour chaque couche de convolution. Ce qu'on peut faire pour réduire la répétition des lignes de code. Ce qu'on peut faire, définir une fonction. Ou à l'intérieur de cette fonction, il y a chaque bloc de convolution. Il y a deux couches de convolution. Donc, on a ici, on définit une fonction qui s'appelle conf de débloque, qui va prendre la taille de l'image à l'entrée, ou bien la taille des filtres, le nombre de filtres, et la taille des filtres à utiliser. Donc, on va voir ici, première couche de convolution, après, suivie d'une couche d'activation, d'une fonction d'activation, et une autre couche de convolution, suivie d'une autre couche d'activation. Comme ça, on peut utiliser directement cette fonction-là pour générer les différentes blocs. Donc, pour l'architecture de l'unette, ce qu'on peut faire ici, on vient ici, on définit une autre fonction pour implémenter l'architecture. Donc, on a, dans Contracting Path, ou bien l'encodeur, on a première couche de bloc de convolution ici, suivie de max pooling. Donc, on a défini cette partie-là. On vient ici, le C2, c'est le deuxième bloc de convolution avec deux couches de convolution à l'intérieur, et un max pooling, et ainsi de suite, jusqu'à l'intérieur. Le bloc 5. Le bloc 5, c'est ici. Donc, à la sortie, on va avoir 1024 FeatureMap. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, définir la partie de décodeur. Donc, on va faire le transpose des couches de convolution, et on va encore mettre des SkipConnections entre chaque bloc de l'encodeur et celle du décodeur. Donc, dans ce cas-là, on utilise la fonction Conv2D transpose, avec le même nombre de filtres à travers de la couche correspondante, et on fait la concaténation entre le FeatureMap à la sortie du bloc C4 ici, et le FeatureMap à la sortie du couche de convolution de transpose. Donc, on est là. On fait concaténation entre les FeatureMap qui sont ici, et les résultats de la convolution en faisant la transpose ici, et ainsi de suite, jusqu'à la fin, comme ça, jusqu'à le bloc C9. On est dans ce cas-là, dans cette partie-là du bloc de convolution. Il ne nous reste que de générer la partie, ou bien la sortie de l'architecture honnête ici. Donc, ce qu'il faut utiliser, on va avoir une couche de convolution avec un seul filtre, avec la taille de filtre, c'est un par un, et une fonction d'activité, en fonction, qui est la sigmoïde. Et à la fin, on concatène l'input et l'output ensemble pour avoir finalement le modèle qu'on va utiliser pour l'entraînement des images. Donc, comme ça, on peut générer le UNET, implémenter le UNET avec deux cellules de code. Donc là, on retourne ici, on voit que les images sont à la fin, ils arrivent à la fin. Donc, je vais attendre une minute après, je vais avoir toutes les images. Je vous montre quelques exemples. Donc, finalement, là, j'ai pu lire toutes les images. Je visualise la taille de ces images. On a 536 pour le train, 536 pour les masques de vérité terrain. Et pareil pour les tests, 134 par 134. Juste pour noter ici que les images de test vont être utilisées après l'entraînement, et les données d'entraînement vont être après divisées en données d'entraînement et données de validation pour valider les différentes itérations d'entraînement du modèle UNET. Donc ici, je vais visualiser quelques exemples. Par exemple, l'image avec un 10-100, par exemple, pour les images d'entraînement ou les images de test. Tu peux changer ici, mettre un, par exemple. Et ainsi de suite. Donc maintenant, je vais directement utiliser les fonctions de bloc de convolution et l'implémentation de UNET. Et finalement, maintenant, je viens utiliser, j'ai défini ces fonctions, je viens directement utiliser ces différentes fonctions pour compiler le modèle. Avant de faire ça, maintenant, on va présenter ou bien définir la fonction qui va être utilisée pour évaluer la performance de la segmentation. On sait qu'en segmentation, on peut utiliser le DICE score. La fonction du DICE score, c'est deux fois l'interaction entre le grand trou et le... C'est deux fois l'interaction entre la prédiction et le grand trou sur l'union du grand trou et la vérité, etc. et la prédiction. Donc, on définit la fonction, ici, DICE coefficient, qui va être utilisée comme métrique de performance. Puis, on va venir ici pour compiler le modèle. Donc, pour compiler le modèle ici, on va donner le taille des images à l'entrée. On a X-TrainShape1, X-TrainShape2, c'est-à-dire 256 fois 256 avec trois canaux. Et après, on va définir le modèle UNED avec des images, les images qu'on va utiliser avec le taille qu'on a déjà défini et le nombre de filtres égal à 4. Donc, premier filtre, ici, on va retourner ici. Donc, le nombre de filtres égal à 4 ici, donc fois 4, c'est-à-dire on va commencer avec 16 filtres. Donc, ici, on va avoir 16 par 16. Ici, on va avoir 32 par 32, 64 par 64 et ainsi de suite. Et finalement, on va compiler le modèle en utilisant l'optimiseur Adam et on va définir le learning rate. En fait, le learning rate, c'est un hyperparamètre qui est très important durant l'entrement d'un modèle de deep learning. Donc, comme vous voyez ici, dans cette illustration ici, on a le nombre d'époques en fonction de la fonction de perte. Vous voyez que si le learning rate, il était très, très petit, donc la descente du gradient va être très, très petite. Donc, la mise à jour du poids des modèles va être très, très lente et donc l'entrement va être très lente. Si on choisit le learning rate d'une manière optimisée, donc on va avoir le meilleur compromis entre temps d'entraînement et les résultats d'entraînement. Par contre, si on choisit un learning rate qui est très, très élevé, on va voir ici que l'entraînement ne va pas être bien, le modèle va diverger et on ne va pas avoir la convergence du modèle. Donc, nous ici, je vais définir un learning rate de 10 à la puissance moins 3. Ça pourra après être changé pour optimiser le modèle selon les résultats de l'entraînement. Après, je vais compiler le modèle avec une fonction de perte qui est le binary trans-entreprise et la métrique de performance, le days coefficient, que j'ai déjà défini dans cette cellule-là. Donc, si je lance la cellule ici, on va voir un summary du modèle qu'on a déjà fait, les différentes couches de convolution, le max pooling et le nombre de paramètres. Et on va voir en total combien on peut avoir des paramètres qui vont être utilisés pour l'entraînement du modèle. Donc, on a presque 2 158 000 paramètres qui vont être utilisés. Donc, avant l'apprentissage, ou bien avant de lancer l'apprentissage, il y a une étape qui est très intéressante et c'est de définir le early stopping. Le early stopping, c'est une étape qui va permettre d'arrêter le modèle lorsqu'il n'y a plus d'amélioration de poids, d'amélioration ou bien de minimisation de fonction de l'os. C'est-à-dire, on peut, avec cette étape-là d'early stopping, on peut arrêter le modèle avant d'avoir le overfitting qui n'est pas bien pour l'entraînement, qui empêche la généralisation du modèle. Une autre étape encore, c'est le checkpoint. Donc, à chaque itération, on vient voir la fonction de perte. Si elle est diminuée par rapport à la valeur qui était dans l'itération d'avant, donc c'est-à-dire, le modèle est mieux que celle de l'itération avant et donc on enregistre le modèle. Sinon, on n'enregistre pas le modèle. Donc, durant cette étape-là, ce qu'on peut avoir après le early stop, donc, dans cette étape-là, on peut enregistrer à chaque fois seulement le meilleur modèle et ne pas enregistrer à chaque étape le modèle qu'on a. Et dans ce cas-là, on peut enregistrer un meilleur modèle avant l'overfitting, par exemple. Donc, je vais lancer cette étape-là. Venons maintenant à la partie de l'entraînement. Comme j'ai dit, je vais utiliser les données d'entraînement qui vont être divisées en deux parties, une pour l'entraînement, une autre pour la validation du modèle. Donc, je vais prendre 30% des données d'entraînement de 537 et je vais prendre 30% de ces 536 images pour la validation et l'autre pour l'entraînement. Donc, voilà ce qu'on peut avoir ici. Donc, on va avoir train data 375 images et pour la validation, 161 images. Dans ce cas-là, à chaque itération, à chaque époque, ce qu'on est en train de faire, on utilise 375 images pour faire la mise à jour, pour adapter les poids et 161 images pour valider ces poids-là. Et donc, à la sortie, ou bien le modèle, il va regarder finalement la fonction de perte calculée à partir de ces données de validation et pas à partir de données d'entraînement. Et là, on vient ici seulement. Donc, le modèle compilé, il s'appelle modèle. On utilise la fonction fit pour commencer l'entraînement. On donne les données d'entraînement X-train et les masques linéaires. Les données de validation, X-val, Y-val. Le batch size, donc combien des images on va utiliser dans chaque itération. Combien d'ensemble des images, je définis 5 ici. Pour combien d'époids, pour combien d'itérations, je vais faire la mise à jour du modèle, je définis ici 20. Et après, je définis les callbacks ici comme le early stopping que j'ai déjà défini avant et le modèle checkpoint. Donc là, je peux lancer l'entraînement et voir à chaque époque ce que je peux avoir comme fonction de perte et la métrique de performance qui est le DICE coefficient. Donc, vous voyez, il y a 75 étapes dans chaque époque. Ces 75 étapes, elles sont définies par le nombre total de données d'entraînement sur le nombre de batch size qui est 5. Et comme vous voyez ici, par exemple, saving model to. Donc, à chaque fois, première, on a enregistré le modèle via le modèle checkpoint. À chaque fois, on a l'amélioration de validation loss, la passée de 0.5 jusqu'à 0.1. On va enregistrer le modèle. Encore, les modèles étaient enregistrés puisque les poids, ils étaient améliorés. Donc, à chaque fois, vous voyez, durant l'entraînement, la fonction de perte, elle est minimisée sur les données de validation. vous voyez, et on peut voir encore la métrique de segmentation qui est le Val-Dice coefficient, la métrique de performance. On va la visualiser ici. Donc, il y a les stoppings. Donc, on va, le modèle va continuer à faire l'entraînement jusqu'à, jusqu'à le point où il n'y aura plus de minimisation de cette loss. Donc, ici, vous voyez, donc, on minimise toujours. Bien sûr, le batch size et le nombre des opc, encore, ce sont des hyperparamètres qu'il faut ajuster finalement. Donc, nous, si on n'utilise pas les méthodes de régularisation par les stoppings et les modèles checkpoint, il faut vraiment faire attention comment modifier et choisir ces paramètres ici. Mais comme nous, on utilise la méthode de régularisation, donc, vous pouvez mettre ici, par exemple, sans époque, sans avoir le risque d'avoir l'overfitting puisque finalement, le modèle va arrêter lorsqu'il n'y a plus d'amélioration et avant l'overfitting directement. Donc, ici, on continue à avoir l'amélioration de l'os qui sont minimisées. Donc, vous voyez ici, à chaque fois, le modèle s'améliore. Donc, ici, il n'a pas amélioré, donc on va prendre en considération ici. Finalement, on attend, il ne reste que deux époques. qu'on peut finalement visualiser les cours d'entraînement en faisant plein de figures. On prend le modèle qui est result, on prend les différentes métriques, le DICE coefficient et le Val DICE coefficient sur les données d'entraînement, Val DICE coefficient sur les données de validation. Pareil, on prend le LOS fonction de perte sur les données d'entraînement, le Val Perte sur les données de validation et on peut les visualiser pour voir si on a la convergence ou bien si on a des overfitting par exemple. Donc voilà. Donc là, le modèle s'est arrêté maintenant. Ce qu'on peut faire, lancer cette partie pour visualiser les courbes et après, vous pouvez voir que le modèle converge. On a le train et le validation. Pareil, on a le LOS, le train et le validation. Vous voyez la croix rouge ici, c'est le modèle qui a donné la meilleure ou bien la fonction de perte sur les données de validation minimale. Donc on va utiliser ce qu'on va utiliser maintenant, ce sont les poids de ce modèle entraînés sur un nombre d'époques qui est vers 14 par exemple. Comme le modèle n'était enregistré, donc là, on va lire le modèle et l'utiliser directement sur les données des tests. Donc là, sur les données de test, on peut évaluer notre modèle sur les données de test et visualiser. Donc on a un test qui est presque 0.08 et un test métrique de 0.93 presque. Donc ce sont sur des données, l'évaluation du modèle sur des données qu'on n'a jamais vues. Donc ce n'était pas inclus dans les données d'entraînement ni dans les données de validation. Donc, comme maintenant on a appliqué le modèle sur les données des tests, on va visualiser les résultats. Donc la modèle fonction predict, on va prédire les données des tests et comme à la sortie de une aide, on va avoir une map des probabilités entre 0 et 1. Donc, il y a une étape d'optimisation des thresholds de ces maps des probabilités. Donc là, j'ai choisi 0.8 par exemple d'une manière aléatoire et je vais visualiser les résultats pour une image. On voit ici la donnée à l'entrée, on a la vérité terrain, il y a ici le map des probabilités à la sortie et à la fin le map la segmentation, la carte de segmentation après le seuillage de map des probabilités. On peut visualiser d'autres images par exemple encore en lançant le celui de l'autre fois. Donc, vous voyez, ce sont des images de tests qu'on a segmentées à partir du modèle qu'on a entraîné. Donc, maintenant, comment on peut optimiser cette valeur de seuil, cette threshold ici? Ce qu'on va utiliser pour l'optimisation, ce sont les données de validation, ni de training, ni de test. Donc, il faut utiliser les données de validation. Donc là, je vais prédire les données de validation avec le modèle. Après, je vais définir un range de, je vais utiliser ici la métrique de F1 score qui est proche de Dice coefficient qui est comme le jacquard d'index. Je vais définir des valeurs de probabilité ou bien de seuillage allant de 0 jusqu'à 1 comme la map des probabilités dont des valeurs entre 0 et 1. Et après, je vais appliquer à chaque fois sur, je vais prendre une de ces valeurs comme seuil et l'appliquer sur les données, sur la map de prédiction des données de validation et après, calculer la métrique de F1 score. Donc, la valeur maintenant de seuil qui maximise le F1 score, la métrique, va être utilisée comme le threshold optimisé. Donc, ici, je suis en train d'appliquer l'optimisation de seuillage et je vais visualiser les courbes d'optimisation. ici, vous voyez, le best result, le seuil optimal est égal à 0.4 pour une valeur de F1 score qui est 0.91. Donc, là, je vais appliquer sur les données de test le modèle sur les données de test en utilisant le seuil qui a été optimisé. Donc, si vous voulez voir maintenant la différence entre les résultats avant et après l'optimisation de seuil, donc, on a l'image d'entrée, le vérité terrain, les images, la map de segmentation avec le seuil de 0.8 avant l'optimisation et ce sont les résultats final après l'optimisation de ce résultat. Donc, vous pouvez lancer une autre image. Donc, comme vous voyez ici, donc, on peut voir un petit peu la différence avant et après l'optimisation du seuil. Donc, comme vous voyez ici, si vous pouvez voir la différence avant et après l'optimisation du seuil. Merci beaucoup.